Vous aviez conscience un peu de ce qui se passait autour de vous en mars 1980 et non pas, si je puis dire, de ce qui allait être provoqué à la suite de cette conférence, de l'interdiction de cette conférence ? Mon dieu, conscience ! Depuis déjà, bon, à l'âge où je suis, il est évident qu'il y avait déjà quelques, non pas quelques années, mais quelques décennies je crois, que j'avais déjà conscience de ce, j'ose pas dire de ce problème, mais simplement de cette situation. Bon, maintenant je ne peux pas dire non plus que je n'ai pas été surpris, agréablement bien sûr, par la pointe populaire que ces idées qui au départ étaient quand même cantonnées et portées par un groupe d'intellectuels, qu'on peut dire minoritaires, si vous voulez, démographiquement minoritaires, et qu'on peut dire élitaires, étant donné que c'était surtout des universitaires. Bon, alors là, j'avoue que j'ai été surpris quand même de voir que, en Kabyla en tout cas, qu'on vient de le dire, Salem Chaker, il y a eu, enfin, les masses Kabyles, le peuple Kabyle, vraiment dans son, je peux dire, dans son entier, a absolument participé à cette revendication.